Allez salut tout le monde, ici John Cutter pour l'épisode 36 sur Fallout New Vegas en mode enfoiré. Nous sommes toujours avec le curseur Luculus qui nous regarde de son air de mouton baveux. On s'est fait enlever nos armes et puis on va aller discuter, on va pas faire encore trop les fifous. Ah ouais, ah ouais. On s'en fout. Et voilà, on se promène. On met de la mulière. Hop. Hop, je crois que l'entrée est à droite et du coup vous me connaissez, on va aller à gauche. Carte locale, ouais pour l'instant on a que dalle mais vous voyez en fait il faut qu'on aille là-haut. C'est là-haut qu'il y a le camp. Il me semble que le chemin est par là mais dans le doute. Une petite tranchée auxquelles il faudrait attaquer. Il y a bien quelque chose de caché. Donc que ce soit une zone qui ne sert à rien encore une fois. J'ai pas regardé quand j'ai commencé l'épisode mais ça va c'est bien. Je sais que c'était il y a même pas une minute à mon avis. Ok, il y a que dalle. On est content d'être venu. Merci John Keter. Alors, on est enfin chez la Légion. Ça va être beaucoup d'exploration aujourd'hui. On va explorer un peu toutes leurs zones. Les quêtes, on va... On va faire de la quête pour la Légion mais de la quête discrète. On va faire... Comment ça s'appelle ? Je sais plus. Enfin, des quêtes d'espionnage, tout ça. Qui vont pas encore nous apporter d'infamie à part si je fais de la merde. Au pire, c'est pas grave, on assumera. Bonjour les esclaves. Est-ce qu'on a le droit de taper des esclaves ? Non, c'est pas gentil. Non, c'est surtout que j'ai peur que ça parte en couille. Salut Dale Barton. Toi t'as un flingue. Pourquoi t'as un flingue ? Si un peu de commerce vous tente... J'ai besoin de faire réparer quelque chose. Est-ce qu'on a besoin de faire réparer quelque chose ? Ah ouais, notre armure, elle a chier, celle qu'on utilise. 2000 capsules, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse, moi ? 2000 capsules. Ah, j'ai encore le costume de Benny en plus. Bonjour les clowns, ici. J'ai envie d'une partie de caravane, non, mais... Les parties de caravane, il faudrait que je les fasse, mais... Mais voilà, si je peux pas vous les diffuser, je vais pas trop... Pour l'instant, j'ai pas le temps, disons, de faire une journée. Je fais, allez, 4 heures de partie de caravane pour farmer comme un porc. Qu'est-ce que... Oui. Je parle, je parle. Bon, voilà, on a une armure complètement pétée, à chier. J'ai pas de quoi la réparer. Tant pis. C'est ça, ouais. Ah, bonjour. Même le chapeau est pas bon, je crois. On va quand même vendre nos merdes. On va pas perdre le nord non plus, mais... Aide... Mais non, c'est pas dans les aides d'hiver. Argent d'avant-guerre. Cartouche des clubs. Film fun avril. Jeton de poker d'avant-guerre. Je les avais pris pour les vendre, ça, je crois. Bon, ça ramène pas grand-chose. On s'en fout. De toute façon, je les ai pris pour ça. Bon, ça ramène un petit peu. Fusil 20 GA. Je sais même pas ce que c'est. Maquette d'avion. Oh non ! Ma maquette d'avion ! Elle est où ? Excusez-moi. Attendez, je les ai pris pour décorer la maison, quand même. Andy collector, paquets de cigarettes. Vas-y, c'est cadeau. C'est un plaisir de faire des affaires avec vous. Bah ouais, j'ai encore une armure pétée. Vous allez m'en vouloir, mais tant pis. En échange, on a eu un bon flingue. Toujours sale prix. À la limite, on pourra peut-être leur piquer une armure. Une armure de la Légion. On verra bien. Bon, vous me connaissez, je fais toujours les chemins de merde. Il y a quelque chose par là ou pas ? On y va vraiment pour rien. Là-bas, j'ai l'impression qu'il y a un truc à terre. Que dalle ! Bon bah, on est content d'être venu, hein. Ça fait plaisir. Bon, aujourd'hui, d'ailleurs, je crois que c'est le premier jour de l'accès anticipé de Elder Scrolls Online. Bah, il devrait commencer à y avoir des vidéos, même si pour l'instant, je travaille encore. J'ai pas trop le temps. On verra, on verra. On verra bien, ouais. D'ailleurs, si vous voulez faire... Si vous avez prévu de vous mettre à Elder Scrolls Online, c'était pas à m'envoyer un petit mail. Plus on est de cons, plus on rit. Enfin, de cons. C'est pas insultant, hein. C'est pour moi que je dis ça. Mais, il y aura moyen de faire quelque chose de bien. Si on est une petite guilde à la con, hein. Faire des vidéos. Vous avez vu ma superbe vidéo de danse, musculation, musique. J'ai des objectifs un peu high level, comme vous le voyez. J'aimerais monter un flûte level 98. Mais ils sont fous. J'étais en legionnaire, enfin. Mais enfin. Salut les... Ah, les enfants aussi. Du mal, elle. Ah, ça picole chez les esclaves, hein. Bon, ils ont pas de nom, tous ceux-là. Ils sont là pour contribuer à l'ambiance. Ce qui m'en... J'aime pas ça... Enfin, j'aime pas. Bon, ok, c'est pour l'immersion, etc. Mais... Quand on fait une belle zone comme ça, une belle... Une zone pour donner de l'espace... Donc, pour l'exploration. Et qu'il y a rien dedans... Ah, ça me rend un peu triste, quoi. Surtout qu'on a des boules de neige à trouver. Enfin, des boules à neige, des... Ah, si, regardez. Je suis pas venu pour rien. Pour une fois... Peut-être que les autres fois, j'ai raté tous les trucs. Les fleurs, on s'en fout. Mais ça, je suis pas venu pour rien. Pour deux steampacks. Voilà. Moi, je qui me plaignais... Les développeurs m'ont entendu et ont corrigé le jeu dans la... Dans la dernière seconde. Ça va. Ça va. Hommage Obsidian. En parlant de jeu Obsidian, on fait aussi du sauce park. Le RPG sauce park de Stick of Truth. Qui est excellent. Vous allez avoir plus de vidéos de ça que d'autres choses. Parce que... J'ai trop envie de connaître la suite, en fait, à chaque fois. Donc, vu que je connais pas le jeu, je suis obligé de vous faire plein de vidéos. Enfin, obligé. Moi, je veux bien, hein. Mais voilà, vous allez avoir plus de sauce park que de choses. Je suis assez pressé de le finir. Après, c'est le genre de jeu que je vais finir à 100%. Mais ça... Vous n'aurez pas besoin de le voir. Surtout qu'il y a des succès qui m'ont l'air... Pas forcément évident. Il y a un succès... Je m'égare complètement, hein. Il y a un succès qui consiste à finir le jeu sans qu'un seul de vos alliés soit à terre. Pour ça, je suppose qu'en jouant en facile, ça passe tout seul. Mais l'intérêt de refaire une partie en facile pour ce genre de choses, c'est un peu chiant. Vu qu'on joue en expert, hein. Si pour ceux qui ne suivent pas la série sauce park de Stick of Truth, si vous aimez bien sauce park, franchement, n'hésitez pas. C'est vraiment un jeu de qualité, hein. Un RPG qui change un peu. Où on a quand même des actions à réaliser. C'est du tour par tour avec quelques... On va dire des mini-jeux, ni plus ou moins des QTE, on va dire. Attaquer en beau moment, etc. Un forgeron, les gunners, il n'y a plus de choses à dire. Les nouvelles esclaves sont assez jolies. Ok, pour l'instant, on n'est pas potes. Auto... Il y a du combat à faire. On va leur prouver un peu qui est le mec ballsy ici, une fois qu'on aura trouvé une armure... De toute façon, on me voit ? On ne me voit pas. Voilà, une armure de recrue. Ce sera très bien pour commencer, pour remplacer la nôtre. Si on en trouve une deuxième, on pourra peut-être même réparer, j'en sais rien. On va regarder un peu. Infiltration, ouais, on fait mon armure... SD6, encore plus pourri ! On n'avait jamais mis d'armure de faction. Une armure de faction vous donne l'apparence d'un membre. Il faut considérer qu'on est potes, tandis que les autres nous appaqueront à vue. Donc, il faudra faire gaffe. Bah, je ne suis pas membre de la Légion de César, mais je m'en fous. Je ne suis pas hostile non plus. J'espère qu'on m'enverra bientôt de l'autre côté du coup. Nous avons un gros blanc ici. Désolé, je fais des grands mouvements avec la souris. Ok, on n'a rien le droit de piquer. Les amis, on va vous aider ! Et on vous butera après. Vous vous doutez bien, même si on joue avec eux à la fin. À la fin, on fera un carnage ici. Bon, ça n'est pas avant 40 épisodes, c'est ça qui est beau. Siri, tu as un prénom, toi ? Si vous êtes blessé, j'ai peut-être un peu de... Bah, vas-y, donne. Tu es médecin ? Je n'ai jamais pu terminer ma formation. Je connais les premiers soins de base, mais j'ai dû me contenter des remèdes. Je manque en permanence de racines de... Tu utilises bien une fleur de broc par racines de Xandre, hein ? Ah, j'utilisais deux racines par fleur. Ah, dis donc. À vendre ? Je suis esclave, pas marchande. Je ne peux faire ce genre de choses que si vous... Ah, d'accord. À propos de l'efficacité, j'ai... Oui. Autant laisser tomber, on ne connaît rien. Ok. Attendez, si ça peut débloquer une quête, peut-être que j'ai quelques questions à ton sujet, quoi. À mon avis, il faut lui ramener des trucs une fois qu'on est dans les jeux. On traite ton les femmes, ça fait longtemps, on en revient. Au revoir, merci d'être venu. Mais non ! Pardon, au revoir. Légionnaire... C'est un nom d'Ecanus, non ? C'est un grade. C'est ça qui m'embête un peu. Légionnaire d'Ecanus, ça veut dire qu'il contrôle un groupe de 10 personnes, si je ne dis pas de truc trop con. Ah, stockage d'équipement pour l'arène, moi c'est très bien, ça. On est nul en corps à corps, mais on est en difficile. Attendez. Hop, juste une chose. On va payer notre save. Voilà. Je préfère. Parce que, voilà, ma compétence en corps à corps, elle est à chier. Qu'est-ce que vous voulez de moi ? Et on est en difficile. Ça peut s'arranger. Vous affrontez... Ah, bon, on peut commencer par des esclaves, ouais, je suis prêt. Rappelez-vous les règles. Armure légère et machette. Rien d'autre. Et on continue jusqu'à la mort. Évidemment. Évidemment. In the Légion. Armure de glade. Attendez, on ressemble à quoi ? C'est important, hein, le style. Bon, ils nous ont mis une belle armure alors que les esclaves sont à poil. Bon, attendez, autant profiter du... De ça. Ça va trancher, chérie. Toujours pas mort. Lui, il s'enfuit. Au cas où il voudrait se relever, hein, on lui fait peur. Oh, il a perdu sa machette. Oh, t'as une drôle de tête, toi. Putain, il est venu. Ils l'ont... Ils... Ils ont fait un peu de la merde. Ah ouais, on voit bien la crête, les favoris. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Hayon d'esclaves. Oh, non. Il n'est pas mort, l'autre. Attendez, il est où ? J'en ai tué qu'un. Attention, il est hostile. On a aussi, avec la machette, à lui couper les deux bras, la tête et la jambe. Bon, le premier était facile. On peut essayer de se faire un... Un type plutôt normal. Je connais pas la save rapide. Attendez, vous savez quoi, on va essayer. Parce qu'à chaque fois, je vous fais chier. Genre, CTRL-S, c'est la base. Non, non, je connais pas. On s'en fout. C'est un 671 cartouche de 10 mm pour notre bon flingue. Chargé... Mais non, mâche ! Je suis pas concentré. Oh, une nouvelle sauvegarde qui sert à rien. C'est pas grave, de la place j'en ai. Oula. Bonjour, monsieur. Il aimerait bien me battre dans l'arène. Le sergent Androuse, un soldat de la RNC capturé. Ah, un soldat de la RNC. C'est pareil, ils sont chiés, il a pas d'armure. Ça va trancher, chéri. Ah, il a... Ok, il considère qu'il a une armure, lui. Ouais, range la machette, t'as raison. Hop là. Est-ce qu'on va gagner de l'infamie par rapport à la RNC ? Ça te plaît ? On a une attaque spéciale comme ça, nous aussi ? Ah ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Tu vois ? Un petit dernier. Ah, c'est vrai. Ok, c'est vrai ce qu'il avait. Machette, ouais. Rien de très intéressant. On va payer notre save, hein, parce que... Ça va en augmentant, en difficulté. Moi, ça m'amuse bien, le petit combat de machette. Niveau 21, architecte de la catastrophe. Nous sommes rien que ça. J'aimerais bien me battre dans l'arène. Oui. Oh, elle est forte. Elle a des attaqués en manu. Allez, on y va. La RNC. Il faut bien qu'on commence à leur faire du mal. Les rangers, ils tabassent, normalement. Ils connaissent des attaques spéciales au corps à corps. Déjà, elle n'a pas de fusil, donc... Ah bah, autant profiter, hein. Ah, la coquine ! D'accord. C'est un vrai combat. On va faire attention, elle fait mal. Ranger, c'était de la plage. Ranger, c'était de la artois. Ranger, c'était de la... Il n'y a plus de lag. Oh. Dans l'œil. Tiens. Arrête. Elle fait super mal. Bon, tant pis si on crève, hein. C'est le jeu. On va quand même essayer de faire quelque chose de bien, mais ça va consister surtout à... à fuir, du coup. Elle se protège bien, en plus. Elle est forte. C'est une femme forte. Être une femme en prison, tu sais, c'est pas si facile. Oh, c'est bon, on va l'avoir. Allez, hop. Ranger, c'était de la plage. Hop là ! Elle nous a fait mal, hein. On va pas y retourner. Parce que le niveau suivant va être un peu compliqué tant qu'on a pas la compétence. Quoi que je mettais pas... Être une femme de nos jours, ajouter. Ouais, la pauvre. On va reprendre... Qu'est-ce que je voulais ? De la poudre de guérison. On en a plein. Ouais, mais c'est pas... Sunset, ça, le sapariya. Ok, on repart direct comme ça. Euh, petite save. Ouais, il nous manque beaucoup de vie. Attendez, on s'en fout. Je peux quand même faire ma save, hein. Mais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Je sais que vous avez envie de voir le combat suivant. Je le sais. Je le sais, donc on va se le tenter. On va claquer un petit steam pack. Et on va se claquer un Medix avant. On va en profiter pour mettre tous les produits pour tricher juste avant. On a notre vie qui est bien remontée. Pas à fond, mais c'est pas grave. Alors, on claque. Poudre de guérison. Je voudrais, je voudrais... Ça, le problème, c'est que je retiens jamais les noms. Tu vois, Medix. Ça, c'est sûr. Je veux... Il y a un autre truc que je veux. Je crois que c'est du Rebound. Regénérer, PA, c'est ça. On va voir s'il y a un combat. J'ai peut-être pris ça pour rien. C'est incroyable. J'aimerais bien me battre dans la... Désolé, mais... Oh, merde. Putain, on a pris tout ça pour rien. Désolé. L'homme brûlé, on s'en fout un peu. Tous les ragots sur l'homme brûlé, on connaît bien, maintenant. Putain, ça veut dire qu'il faut que je me... Re-stuffe. Re-stuffe. Voilà, une arme. Comment ça... Ah. Ah oui, mais non, les armes, c'est normal. Hein ? Ça va pas. J'ai peur. Le moment de stress. Quoi ? J'ai plus d'armes. Ok. Donc, on peut pas encore trop, trop faire les kékés, quoi. Ah, merde, détecter. Je suis idiot. C'est pas moi. Ah ouais. Ah ouais, ah ouais. Ah ouais. Oh, de l'eau purifiée, on va quand même... On va pas tout fouiller, hein, quand même. Parce que là, on sait bien ce qu'on va trouver à peu près. Il n'y aura pas de produit foufou. Oh, le type avec son chien, là, je crois qu'il... L'eau part. On voit rarement des étrangers au fort. Si vous vous tenez à carreau, vous repartirez peut-être en vie. J'ai eu Antoine. Bon, il a une crête, le bon gars, déjà. Il y a une crête qui va de son crème jusqu'au menton. J'ai quelques questions. Jolie chienne. Jolie chienne. Ah bah, bravo. Qu'est-ce qu'il y a à savoir sur l'homme brûlé ? J'ai quelques questions. C'est pas vrai. Ouh, la Légion trouve-t-elle ce chien ? Mais parfois, on a fait venir de Denver. La ville en est pleine. Ok. C'est vous qui dresser les chiens. Bon, c'était pas très intéressant. Qu'est-ce qu'il y a à savoir sur l'homme brûlé ? On s'en fout. Désolé, mais bon, on a déjà fait le DLC. Chargé ! Ah, on pourrait réparer ça pour la guerre. Là-bas, on a le barrage. Bah oui, le barrage est juste là. Le fameux barrage Hoover, dont on parle beaucoup dans le jeu. Où il y a eu de la baston et où il y en aura encore. Je sais pas trop par où je vais, là. On s'en fout, on est là pour se promener. Une blamine. Et une petite esclave, toute est seule. Melody. Je peux pas vous parler. C'est un truc. Melody Nelson. Rien à foutre. Je suis un ami, on a le droit de parler aux ailleurs. Je suppose qu'on a le droit, si. Je suis un ami, je viens de arriver. Alors, pour sceller notre amitié super trop géniale, vous pouvez m'aider ? Ça dépend. Quel genre d'aide as-tu besoin ? Antoine a volé le sergent Teddy et il l'a donné à ses compétences. Il y a des chiens qui puent. Je veux le retrouver. Antoine, c'est le mec à qui on vient de parler. On voulait savoir des jouets, ici. Je l'avais caché. On va voir ce que je peux faire. Qu'est-ce qu'on fait dans le coin ? J'aide avec... Ok, ça sert à rien. Merci. Bah, attendez. Je vois plus clair. Ah si, c'est bien une porte. Ok. Alors, il l'a donné à ses chiens tout pourris. Ce monsieur... Non, d'abord, on va continuer un peu notre petit tour. On ne sait même pas où sont les chiens, de toute façon. Du vin, on s'en branle, si je ne dis pas de conneries. En restant poli, bien sûr. Du 556, oui. Un casque de vétéran. Non, ça, ça peut être intéressant parce que c'est plutôt une armure qui m'intéresserait. Les étuis, ça n'a pas de poids, ça n'a pas de prix, je le veux. Le jour où on sera fort en survie, je pense qu'il y a de quoi faire. 200 millions de cartouches. Denarius de la Légion. Le M1 Garante. Non. En fait, mon problème, c'est que je ne sais pas comment on peut réparer notre arme. Qu'on n'a pas là, de toute façon. Je ne pourrais pas vérifier. Je n'ai pas envie de m'encombrer d'un fusil. Quoi qu'attendez, je ne dis ça. Je ne regarde jamais le prix. Un M1 Garante, ça vaut du pognon, normalement. 361. Pour 10 de poids. On va le prendre. Je vais commencer à essayer de faire un peu... J'avais vu une fois, un commentaire, comme quoi, c'est vrai que je ne prenais rien du tout comme pognon. L'armure de vétéran, elle est déjà un poil plus efficace. C'est vrai que je ne prends jamais les trucs chers. Je prends les trucs utiles et du coup, forcément, quand je suis à la revente, à part les paquets de clubs, je n'ai jamais rien. Casque de vétéran et armure de vétéran. Là, on a un peu de la gueule. Et du coup... J'allais dire, malgré mon costume, est-ce que j'aurais le droit de piquer les trucs ? On est caché. Poudre de guérison. C'est un peu de la merde, mais bon. C'est pas lourd. Comme d'hab. On veut des trucs pas encombrants. Le casque de vétéran. Le casque de vétéran. Le casque de vétéran. Valeur 897. C'est vrai qu'en fait, je prends... Putain, si j'allais revendre mes armes, je serais le roi du monde, non ? Je réalise que maintenant, là, vous vous dites, putain, il a enfin eu le déclic. Il va être riche. Ah oui ! Comme ça, j'ai des armes dans le camp. Ça, c'est le bon plan, en fait. Ça, c'est cool. Bon, je crois pas que j'en ai besoin. Ah ouais, par contre, quand je vais reprendre mes armes, je vais être fou le merde. Ouais, bon, ça me fait gagner probablement moins d'argent de faire ça, mais c'est surtout une question d'encombrement. Hop là ! Bonjour messieurs, j'ai absolument rien volé ici. Où sommes-nous ? Que se passe-t-il ? Pourquoi ? Ah ! Quand même, ils auraient pu faire des modèles un peu plus propres pour les soldats de la Légion. Là, on voit, ça fait pas réaliste. Oh ! Oh ! Il en est toujours à dérouler notre stuff. Ici, je pense pas qu'on va nous laisser. Ah, Ranger, c'était de la bras infirme et tout. Ah ouais, ouais, on est... Vous avez une vue sur tout ce qui s'est passé avant, si vous voulez décortiquer. Personne ne peut entrer sans la permission de César. Ça marche. Pas l'intention d'entrer. On va pas tout fouiller en petit tour. On va en prendre un ou deux. Voilà. C'est quoi, ça ? Voilà, rien n'a piqué. Rien d'intéressant. Alors, on va essayer de trouver la peluche de l'autre. Apparemment, il l'aurait donnée à ce chien. J'avoue qu'on a repéré un chien. J'ai pas vu les autres. Faut dû faire attention. On est arrivé de ce côté-là. Et par ici, il y avait quelque chose. Là, juste derrière, il y a César. César. Ciseau. Faut rentrer là-dedans. Bon, Antoine, je sais qui était là. Je regardais juste s'il n'y avait pas ces chiens quelque part. Quoi ? Abruti ! Pardon. Celui-là, pour l'ours de Melody. Cette gamine devrait déjà être reconnaissante d'avoir des vêtements. Voilà ce que je propose. Vous vous battez contre quatre des meilleurs chiens à la machette et sans... On peut pas trouver un arrangement. Non, je suis trop à chier. De toute façon, vous gêne pas que je l'ai tuer. J'appelle Lanius, le monstre de l'Est. Parce qu'il ne fait jamais preuve de la moindre pitié. Attendez, je dis, il faut que j'y réfléchisse. On va le faire. On vient de buter Ranger Stealth la plage. Faut pas déconner. Je paye juste quand même la save. Parce que bon... C'est bien joli de faire le malin, tout ça, mais... Quoi ? Hop, voilà. Ça vous gêne pas que je l'ai tué. Allons-y, allons-y. À poil, à la machette. Qu'est-ce qu'il me reste ? Est-ce que j'ai de l'aide ? Dis rien, il m'a tout enlevé. Salebête ! Ah, ça va être plus dur que les autres combats. Parce qu'il crasse. Ah ouais, là, ça va être chaud. Ah ouais, j'ai même pas d'armure là. Avant, j'avais l'armure de gladiateur. Ils font pas des dégâts colossaux, par contre. Bon, on va les arroser. Du coup, on va... Ah bah, j'en ai déjà tué un. Oh, ça va aller. Ils font pas si mal. Essayez d'en acheter un. Voilà. Hop là ! Elle est où la tétette ? Elle est où le cucu ? Ah, la tétette, on la voit. Non, non, pas de bug comme la dernière fois. Voilà, merci. Ça, c'était pas cool. Le bug de... Le bug du jeu t'emmerde. Je te laisse mourir pendant un ralenti. Je l'ai pas trop apprécié. Hop, merci. Ouais, comme ça, ça va encore défiler. Il y avait bientôt fini là-haut. On s'en fout un peu de la viande de chien, tout ça. Du coup, il faut que je remette mon armure. C'était vétéran. Casque de vétéran que je voulais réparer. Mais, voilà. L'armure de recrut que je vais jeter, elle va m'encombrer. La valeur 105, c'est de la misère. Vétéran, c'est de la misère aussi. On s'en fout, on la jette. Allez, salut gros sac. Vous appelez ça un défi ? Ah ! J'arrive pas à croire que j'ai laissé certains de mes meilleurs chiens mourir. Ah, c'est ça quand on est con. Vos affaires sont dans la caisse, à côté de l'entrée de l'arène. Si vous les laissez là trop longtemps, on les jettera dans le lac. Ok. Donc là, ils ne me les ont pas rendus automatiquement ? Non, la caisse à côté de l'arène. Bah non, c'est vide. Non, ça m'a tout rendu automatiquement, je crois. On va dire des conneries comme ça. On retourne le narguer un peu ou quoi ? Oh, tu es loupé la prochaine fois. Non, il n'y a rien de très bien. Bon, allez où la naine ? Hop là. Je vais taper une sieste ici. Ah, t'étais là ! Pardon. Alors, j'ai trouvé le sergent Teddy, il s'est fait un peu mordre. C'est pas grave, je le réparerai. Je peux l'avoir ? Je peux l'avoir ? Qu'est-ce que tu me donnerais en déchirer le sergent Teddy en deux ? Ah, vous la voulez celle-là. Attendez pas si vite, on va quand même demander. Mais, mais je ne possède rien. Je croyais que notre amitié était super trop géniale. Eh, hop. Sergent Teddy ! Oh, ça n'a pas l'air de l'avoir traumatisé. Je ne veux plus jamais vous parler. Je vous déteste. Salaud ! John Cutter, enfin ! T'as de la chance. J'ai failli vendre des enfants à des esclavagistes, moi, dans Fallot 3. Après, j'ai eu du remorque. Quand même, là... Elle, elle est déjà esclave. C'est pas cool de déchirer les nounours des esclaves, quand même. C'est pas très sympa. Des esclaves ont encore raconté des histoires. Aucune compagnie n'est tolérée dans l'attente de César. Vous et seulement vous pouvez entrer. En même temps, je suis tout seul, un espèce de tête de con. No brain. Je snipe et je tire. Oh, merde, ça ne marche pas. Fulgure au point. Ils sont quand même plutôt costauds. C'est juste qu'il y a... Tu n'aurais jamais cru que quelqu'un puisse battre un ranger de la RNC en combat singulier. C'est moi. Wulpes Inculta, César et Lucius. Je ne sais plus lequel des trois... Enfin, je sais que ce n'est pas lui qui est responsable de l'espionnage. Oh, mon dieu. Comment j'ai fait ça ? Ah, ouais, César. Putain. La, la, la. Bon, allez, César n'empêche. Ah, merde. Comment j'ai réussi à monter ? Ah, on monte comme ça, tout seul, en fait. Bah, attends, et si ça soit, moi aussi. Bon, ils ne me prennent pas pour un mec de la Légion quand même. Ils ne sont pas aussi cons. J'espère. Très difficile. On n'est pas encore suffisant en crochetage. En plus, on est détecté. Mais ça, je peux vous dire qu'il y a un très difficile... Ah, le crochetage, on l'a gronté un peu. On est à combien ? C'est peut-être gérable. Non, 75. Impossible. On peut gagner un plus 10, un plus 15 en forçant. Plus 20. J'imagine même pas. On ne peut pas le réparer pour l'instant, ok. Bon, ben voilà, il n'y a pas grand-chose d'intéressant, si ce n'est cette machine et ce coffre. On ne peut pas ni utiliser ni ouvrir. Respectivement. Ah ouais ! Voici donc le courrier qu'on a accompli en si peu de temps. C'est la raison de votre présence ici, n'est-ce pas ? Un homme vous laisse pour mort et vous décidez de le traquer à travers le moral. Ah ouais ? Vous débarquez sur le strip et vous foncez direct au Lucky 38 comme si une clé vous attendait sous le paillasson. Vous assassinez le chef des Pachas dans son propre casino. J'ai fait ça ? Et vous ressortez comme une fleur. Ah ouais, ben oui, je suis con. Que vous vous fixez un objectif, vous obtenez des résultats. J'aime ça. Et la question est... Êtes-vous prêt à vous lancer ? Où ça ? Comment se fait-il que vous en sachiez autant sur moi ? Bon, on s'en fout. Ils ont des mecs qui font de l'espionnage. Ah, il va peut-être nous dire le nom, par contre. Mais je crois que c'est Woolpess Inculta, l'espion. Le renard inculte. Les attitudes serviles me plaisent. Ne changez rien. Leur approche où ma légion prendra d'assaut le grand barrage et envahira le reste. Mais avant, je veux sortir M. House du tableau. Indirect sur le menton. Avec votre poing. Qu'est-ce que je dois faire ? En bas de la colline, sur le flanc ouest du camp, se trouve une vieille barresse. On ne va pas la faire maintenant, cette quête. Elle était déjà là quand le fort est tombé. C'est pas qu'elle est compliquée, c'est que j'ai peur de me choper de l'infamie. Je préfère faire les quêtes d'espionnage. Et derrière ce panneau coulissant, deux portes d'acier portant le sigil du casino Lucky 38. C'est le même sigil qui se trouve sur votre jeton de platine. Intéressant, non ? Non. Encore plus intéressant. Ah ouais ? On a trouvé une forme de la taille du jeton sur la console qui ouvre le panneau. Vous savez ce que je crois ? Je pense qu'il croit que le jeton n'a rien à voir avec cette fente. Il faut l'intérieur. Détruisez tout ce que vous trouverez là-bas et revenez me rappeler. Ça fait un bruit de malade et quand vous ressortez, la Légion pense que vous avez tout détruit. Qu'est-ce qu'il a dit ? Je n'ai rien écouté. On va te faire voir. Autre chose ! Nous avons récemment mis la main sur une pièce d'artillerie, mais nous n'avons... Ah, on va faire des petites cadres pour eux. Voilà, je vais voir ce que je peux faire. Où est-ce que vous avez trouvé ce canon, en fait ? Le marchand d'El Barton l'a récupéré sur une base militaire de... Ok, à qui peut vous servir ? À quoi ? Ouais. Les tireurs d'élite de la RNC restent généralement en arrière. Ok, je vais voir ce que je peux faire. Ah, en plus, on pourrait aller voir les Boomers, c'est cool. C'est vrai qu'on ne les a pas vus encore, ça peut être chouette, ça. Des choses à me dire, sur le Lega, vous êtes le commandant en second de la Légion, je voudrais des informations. Attendez, c'est des choses. Le Lega, c'est qui le Lega ? C'est l'homme brûlé ? Non. Le commandant en second de la Légion. Il a remplacé l'homme brûlé. Oui, je vous laisse des informations. Non, vous remarquez que vous ne portiez pas d'armes. En tradition, les prétoriens se spécialisent dans le combat à main nue. En revanche, nos techniques privilégient l'attaque par rapport à la défense. D'accord. La technique à main nue des prétoriens. Non, on est trop à chier. Plus tard, je ne pense pas que... Allez ! Allez, je vais... Enfin, va. Ah oui. Je pense que vous serez un atout précieux pour la Légion. Oui, Woolpess Inculta, lui, peut nous donner des quêtes. Il n'est pas con, Woolpess Inculta. Le renard inculte. Vous avez d'autres choses à me confier ? Une joueuse, Martina Grossbeck, est très douée pour découvrir les secrets des gens et les transmettre contre récompense. Les fréquentes visites de Martina au Gomorrah ont alerté l'Omerta qui dirige ce casino. Elle a l'intention de lui expédier des visiteurs. Ouais, mais si on doit retourner au Gomorrah, j'ai toujours cette quête que j'ai chiée. Plus ou moins. Très bien, je vais le faire. Oh, qu'est-ce que je gagne ? Je vais y songer. Très bien, je vais le faire. Martina fréquente la boutique de l'abri 21 sur le strip. Si vous faites vite, elle sera peut-être encore en vie à votre arrivée. On va pas faire ça d'abord. Quoique une petite quête et après aller voir les Boomers. Ce serait bien aussi qu'on se lance dans un DLC à l'occasion. Est-ce que ça fait longtemps qu'on a pas traîné dans le strip ? Un peu. Des esclaves ont encore raconté des histoires à propos de l'homme brûlé. En tout cas, on a vu tout le monde ici. Réflexion, réflexion. Qu'est-ce qu'on va faire ? Une Boomers ou peut-être une petite quête annexe en attendant que je me décide de quoi faire. J'aimerais aussi voir les défis des Gunrunners. C'est con, mais les premiers défis ne sont pas compliqués. Donc ça, ça implique d'aller à New Vegas. Si je dis pas DJ aussi. Ça va, c'est pas très grand comme camp. J'ai jamais cru que quelqu'un puisse battre un Ranger de la RNC en combat singulier. Et ouais, bah c'est moi. Let's go Power Ranger de la RNC. C'est par là. Salut gros sac. Non, c'est pas par là. C'est par là. Et là, on va être trop lourd. Mais c'est pas grave parce qu'on va repasser à la maison. Et puis je couperai là. Je ferai mon ménage. Cursor, Lucullus. Je ferai même une ou deux parties de caravane. Tiens, avec l'autre abouti qui est dans le magasin en face. Le dinosaure, je sais quoi. César vous autorise à partir, mais pas avec le jeton de platine en votre possession. Rendez-le et vous pourrez nous quitter. T'es malade toi. Ah, j'ai pas le droit de me barrer avec le jeton de platine. Bon, je leur laisse. Si je leur laisse, ils vont faire la quête eux-mêmes. Putain, faut que j'aille faire leur quête de merde. Mais je veux pas être grillé par tous les autres, moi. Je leur donne. Le garde de la station météo vous rendra le jeton quand vous accepterez... Ça, c'est fort. Ils veulent même pas essayer de le faire eux-mêmes. Les mecs, ils ont une armée, des mecs super entraînés. Ils veulent même pas aller me foutre un jeton dans une petite encoche. Ils prennent pour le Messi ou je ne sais quoi. On s'en fout. On s'en fout un peu. C'est juste que j'ai pas envie de faire cette quête tout de suite. Voilà, on est dix fois trop lourd. On est déshydraté. Mais alors, ça, c'est pas trop le problème puisqu'il y a de la flotte là. Une chose à la fois. Nous sommes trop lourds. De combien ? On est à 200, tout simplement. Probablement parce qu'on n'a pas bu de bière pendant cet épisode. Déjà, on passe à 200 litres. Et en vêtements, on a des trucs achetés, je crois. Armes, je les ai prises. Ouais, 1685. Il faudrait que je me mette plus souvent à la vente. On va faire ça, je pense. Mais attendez, mais il y a... Oh ! On ir... Ah bah non, je pourrais pas vendre le flingue, il va me le confisquer. Ah, tu m'emmerdes, toi. J'aurais dû le vendre à l'autre abruti, à Dale, je sais pas quoi, quand on est à l'intérieur. Bah, au revoir. Non, c'est parce que je m'en fous de ta gueule. Qu'est-ce qu'on va jeter ? J'en ai marre d'être trop lourd. Et l'armure de Joshua Graham, elle se... Elle se... Ah oui, putain, j'étais en César, c'était pas bon ça. Elle se répare avec quoi ? On sait pas. Poids 3, poids 16, ça vaut rien, on la jette. Voilà, parce que sinon on va se faire démolir. On peut rentrer d'ailleurs en voyage rapide. Je vais peut-être vous laisser là, ou on va les vendre ensemble au dino machin, là. Casse de Gibson, Novak, NC. Il fait quoi, 40 minutes l'épisode ? Ouais, on va juste aller voir les ventes. Bon, un petit épisode calme, on aura fait quand même un peu de fight à la machette qui était chouette. La machouette, quoi. J'ai oublié de voir, abruti. Bon, la flotte, c'est pas le grand problème dans notre partie. Non, le dino, il est là. Faut voir, je pourrais finir sur une partie de caravane, comme ça, si vous voulez, vous... Vous pouvez. Bon, abruti. Salut. Pardon. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu vas vendre ? Bien sûr, je t'ai un coup d'œil. Est-ce que les armes, ça vaut le coup ? Ah bah ouais, putain, mais je suis un abruti. 1300, je gagne rien que pour un fusil de chasse tout pourri. Bon, bah je suis désolé d'avoir été... aussi pourri. Voilà, il faut le dire, il y a des moments pour faire du pognon. Parce que là, ça j'en veux pas, ça non plus. Et on gagne 1600 capsules en deux secondes et demie. Et je comprends pourquoi ça n'allait pas. Et avec ça, je peux réparer mon armure. Si c'était ce mec qui fait des réparations. Devant mon casque de vétéran, c'est pas grave. Si je peux réparer. On a picolé tout ça. Les maquettes, c'est pour déconner la maison. Faut faire déconner. Et qu'est-ce que tu vends d'ailleurs ? Arme. Datgurn. Le nom de l'épisode précédent. Datgurn qui tire du 556. Non mais on est bien en flingue. On va pas réinvestir. Patience à 12361. Au 308. Dégats par seconde, 97. Probabilité de coup critique bonus. Et là, tronçonneuse AGR. AGR, AGR. Le point à citer. AGR, c'est machin Gunrunners, je crois. Aide. Trousse de médecin. Ça coûte que 57. Poids 2 aussi, ça m'emmerde. Et j'ai de quoi faire. J'ai encore des datous. Et en divers. Est-ce que t'as des mods sympas ? Arme laser, on s'en fout. Arme à plasma, on s'en fout. La canne de cérémonie, c'est stylé. Mais ça se monte sur quoi ? Ah non, ça se monte sur une canne de cérémonie. Où est-ce que j'achète une canne de cérémonie ? Je l'achète. Je sais pas ce que c'est, mais je veux la canne de cérémonie avec une épée dedans. C'est l'évidence. Fusil à vermine, on s'en fout. Incinérateur, on s'en fout. Tronçonneuse améliorable. Tronçonneuse améliorable. Alors, on va mettre des pics sur la chaîne. Je vais mettre une meilleure batterie. Ouais, 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 ouais. Ah oui, cartouche. Bon, du 10 mm, il n'y en a pas beaucoup. C'est toujours ça le prix. Avec 18 balles, là, ce qu'on tue maintenant. J'accepte que tu me donnes 1350 capsules. Eh bien, on fera ça maintenant que j'ai compris. Vous devez me maudire. Ah, je voulais faire un caravane. Bah oui, mais je l'ai dépouillé. Il n'y aura plus d'argent. Ça aurait été intéressant si j'avais acheté pour beaucoup, mais... Bangalow de Cliff Brasco, non. Non, non, non. Vous savez quoi, au prochain épisode, on va aller se faire les quêtes. Les quêtes, donc la quête qu'on vient de nous donner par la Légion à New Vegas. Regardez si on n'a pas une petite quête à finir. Et démarrer la GR. La GR, les trucs des Gunrunners. Ce que je vais faire, ouais, ça sert à rien que je vous montre. Vous verrez bien, on repartira de là au prochain épisode. Moi, je vais déposer toutes mes merdes. Et puis, voilà, on se retrouve au prochain épisode. Allez, merci beaucoup d'avoir suivi. A bientôt. Et si vous voyez ces foutues poupées que je n'arrive décidément pas à trouver, quoi. Dites-le-moi, franchement, dans un lien. Je ne sais pas à quel point elles sont cachées. Ce n'est pas possible. Et au prochain épisode, on va se venger de la vieille. Ça, ça peut être chouette. Bon, allez. Merci beaucoup d'avoir suivi. Et à bientôt pour la suite. Ciao.